Bienvenue sur Sexy Cars ! Vous rêvez d'essayer une Model 3 ou une Model Y et vous habitez un petit peu loin du service center Tesla ? C'est mon cas, j'habite Amiens et il n'y a toujours pas de service center à Amiens. Le service center le plus proche qui existe près de chez moi, c'est l'Equim. Donc il faut que je fasse 2 heures, enfin 1h40 de route pour rejoindre l'Equim. Donc aller-retour, ça commence à faire. Donc si comme moi, vous habitez loin d'un service center et que vous voulez essayer une Tesla, je vous conseille d'installer l'application Tesla et de voir où est le superchargeur le plus proche de chez vous. Peut-être qu'ils proposeront des véhicules à laisser comme ça, en drive-in, sans contact. Je vais essayer de réserver une Tesla Model 3 Highland depuis ce parking au champ. Ici, on est à Durie. Allez, jingle ! Bon, ça y est, vous avez téléchargé l'application ? Maintenant, vous pouvez choisir votre véhicule. Allez, on retourne la caméra pour vous montrer ça. Donc vous constatez ici qu'il y a un QR code pour les essais. Il y a un autre QR code ici pour la Model Y. Moi, je vais m'intéresser à ce QR code-là. Et puis, on va voir comment ça se passe dans l'application. Bon, le son est un petit peu moins bon, mais c'est pour les besoins. J'ai besoin de mon téléphone, en fait, pour scanner ce code. Vous voyez ici, je clique dessus, j'ouvre dans Chrome. J'autorise. Et vous voyez ici, réservez votre essai. Alors, il me met Model Y, mais pourtant, c'est de Model 3. Alors, je vais mettre Model 3. Donc, le QR code n'est pas propre à la voiture. Je suis à Amiens, route de Durie, exactement. Et c'est le 12 septembre, c'est aujourd'hui. 17h30, et c'est libre-service. Bon, ben, on va essayer ça. Il faut apparemment donner des coordonnées. Hop. Alors, il vous demande de télécharger l'application, mais moi, je l'ai déjà. Bon, j'ai bien fait de tester pour vous. Le premier rendez-vous que j'ai pris, il a disparu de mon application. Donc, j'ai pris un deuxième rendez-vous, disparu de l'application. Et ensuite, j'ai pris un troisième rendez-vous via directement l'application. Donc, depuis l'application, le rendez-vous avait bien été inscrit. Par contre, par le biais du QR code, j'ai reçu ce message de la part de Tesla. Donc, il se peut qu'il y ait des dysfonctionnements au niveau de la prise de rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup plus simple. Il faut simplement télécharger l'application. Donc, vous allez être obligé de créer un compte avec votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Et ensuite, vous suivez pas à pas le tuto que je vous indique. Une fois l'application Tesla lancée, vous appuyez sur les trois petits traits en haut à droite. Puis, découvrir. Vous descendez sur Découvrez Tesla, planifier. Là, vous autorisez l'application à vous géolocaliser. Vous choisissez votre véhicule. Donc, moi, modèle 3. Vous acceptez les conditions. Et là, il va vous indiquer Trouver l'heure et le lieu. Par défaut, il met votre code postal. Mais par exemple, si vous n'êtes pas du 80, je vais taper par exemple 38 000. Donc, ça va vous aider là tout de suite à trouver un véhicule qui est à proximité de chez vous. Vous voyez ici que c'est une zone d'activité. Ce n'est pas Tesla. Vous avez la possibilité dans le 38 000 d'essayer une Tesla sur Lyon-Saint-Priest. Mais également sur la zone d'activité, la Cruza. Donc là, vous aurez des véhicules, un modèle 3 qui sera sur un parking ou à proximité d'un superchargeur. Donc, moi, je recommence. Je retourne à mon superchargeur de durée. Je tape 80 000. Je clique dessus. Ici, il me met l'horaire. Je vais prendre 17h15. Par exemple. Alors ensuite, vous remplissez les coordonnées que je vous fais floutuer ici. Numéro de téléphone, mais attention, sans le zéro. Et réservez votre essai. L'essai est planifié. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous allez devoir télécharger votre permis de conduire. Vous découvrez cette page où on vous demande de scanner votre permis de conduire. Et de signer l'accord. Donc, je démarre la phase. Voilà. Utilisation. Voilà. Donc, j'ai fait le permis de conduire recto verso. Vous voyez. L'accord relatif est signé. Voilà. Je suis arrivé sur place. Me voilà à à peu près 10 minutes de la réception de la Tesla Model 3 Highland. Vous voyez qu'ici, la Model Y est déjà partie. Il fallait quand même que je vous signale que la personne qui a emprunté ce véhicule a eu quelques difficultés à ouvrir la portière. On va le suivre pas à pas dans l'application, mais il y a un processus à bien respecter. Vous entendez ce bruit de fond de tailleuée thermique ? C'est une horreur. Il y en a deux. Chaque fois que je fais des vidéos, de toute façon, il y a une tondeuse ou un tailleuée thermique qui se met en route. Ou une tronçonneuse. Donc nous voici à proximité du véhicule. Vous lancez donc l'application que vous avez ici, arrivé 16 septembre à 10h30. Je localise. Il n'est toujours pas actif. Donc c'est peut-être parce qu'il n'est pas 10h30, il est 19h29. Donc il faut vraiment être là à 10h30. Voilà, il est 10h30 précise et effectivement, le bouton vient de se dégriser en fait. Si vous n'avez pas cette fenêtre-là qui s'affiche, il y a un moyen simple. C'est de cracher l'application ou fermer l'application et vous la relancer. Parce qu'il se peut que vous n'ayez pas cet invité-là au lancement de votre application. Donc je fais localiser la Model 3. Il me demande d'appeler un numéro. Ouais, il y a moyen de faire mieux. Donc j'appelle le numéro. Ah, on me rappelle. Allo ? Bonjour. Tout à fait, je suis à Durie pour un essai de Tesla Model 3. Voilà. Je suis à côté d'elle. Oui, alors là, on me demande de fermer et de réouvrir l'application. Attendez, je viens au haut-parleur pour vous entendre en même temps. Bien sûr. Et éveillez bien aussi à avoir le Bluetooth activé sur l'application. Oui, oui. Donc je vais relancer, oui, localiser. Tout à fait, localiser. Et normalement, en vous approchant assez proche du véhicule, téléphone et véhicule seront détectés. Cela pourra permettre justement d'avoir un nouveau bouton qui s'appelle comment s'est laissé ou en plus je suis arrêté, en ce sens, si vous êtes sur un téléphone ou un endroit. Voilà. Commencez l'essai. Il est grisé. Voilà, l'essai est prêt, commencez l'essai. Confirmez pour déverrouiller le véhicule. Demande jumelage Bluetooth jumelé. Autoriser. Ouverture de porte. C'est parfait. Super, parfait. Eh bien, je vous laisse profiter de la Model 3 pendant l'essai. N'hésitez pas à rappeler sur ce mur aussi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ok, je vous remercie. Au revoir. Bonne journée, bon essai, au revoir. Bon ben voilà. Me voilà au volant de la Model 3 Highland. Bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo. On va faire juste un petit tour de parking. On va la garer de nouveau. Eh bien voilà, mon essai est terminé et s'est bien déroulé. Il faut savoir que vous aurez à peu près 3 quarts d'heure pour essayer le véhicule. Ce sont des créneaux de 3 quarts d'heure pour l'essayer. Pour ma part, le véhicule était chargé à 80%. Donc, ça vous permet d'appréhender quand même très bien la puissance du moteur. Mon voisin qui a essayé le Model Y, lui, a eu moins de chance. Le véhicule était chargé à 14 ou 15%. Je ne sais plus. Donc, je trouve ça un peu dommage parce qu'ils n'ont pas pu exploiter à 100% la capacité moteur et la capacité des batteries. Donc, Tesla fait en sorte que les véhicules soient chargés correctement quand vous faites vos essais. Il faut savoir qu'il y a un service de nettoyage qui passe de temps en temps pour aspirer dans les véhicules. Et notamment aussi, normalement, recharger les véhicules sur le superchargeur qui est juste à côté. Ça a été fait sur la Model L3. Ça n'a pas été fait sur le Model Y. Donc, j'espère que Tesla fera mieux la prochaine fois. Suite à cela, vous serez peut-être appelé par Tesla pour savoir ce que vous avez pensé de l'essai. Sachez qu'ils ont maintenant votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Il faut que vous sachiez également qu'il y a actuellement un programme de parrainage. Mon voisin ne le savait pas. Ce programme de parrainage vous permet d'avoir 1000€ de réduction sur l'achat d'une Tesla, quelle qu'elle soit. Model 3, Model X, Model Y ou Model S. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ce programme de parrainage qui sera ici en fiche. Donc, si vous n'avez pas de Tesla, ça peut vous être très utile. Mais si vous avez déjà une Tesla, ça vous sera très utile également parce qu'il y a des petits points de détails que vous avez peut-être ratés dans les conditions générales. Et ces petits détails, vous les ferez connaître aussi à vos futures filiales que je vous souhaite très nombreux. Donc, si vous n'avez pas de Tesla ni d'amis qui puissent vous conseiller sur l'utilisation d'une Tesla, je vous laisse malgré tout mon lien de parrainage en description. Vous pouvez avant cela à me poser n'importe quelle question sur les réseaux que je mets ici. Et puis, une dernière chose et peut-être la plus importante de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Il y en a plein à venir. En fait, je manque un petit peu de temps, mais comptez sur moi pour vous donner toutes les informations nécessaires sur l'électromobilité en général, sur Tesla en particulier. Au mois d'octobre, c'est le Mondial de l'Auto à Paris, j'y serai. Je ferai peut-être un petit live avec mes lunettes méta que vous connaissez sur les autres vidéos. Il me reste à vous souhaiter bonne route, prenez soin de vous et puis restez positif. Ciao !